Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est ROBERT87000 pour une nouvelle vidéo de Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Je suis heureux de vous retrouver. Donc on a réussi quand même quelques ventes. Il y a encore des joueurs, je viens juste de les remettre en vente en sachant que je n'ai fait encore que deux listings. Donc ça prouve quand même que ça monte, que ça se vend assez bien. Donc on a vendu plutôt de façon sympatoche. Donc ça, on dégage. Donc il nous reste encore du Tevez, du Falcao. J'ai mis le Doumbia en vente tout simplement parce que je pense que son prix va augmenter, mais pas aussi significativement que ça. Et je pense que c'est un peu au niveau élevé, donc je ne veux pas prendre de risque, donc j'ai préféré le vendre. Et Diego Costa aussi, il y a eu une augmentation de son prix. Donc tout simplement, je voulais en profiter pour pouvoir faire une plus-value dessus. Parce que je ne suis pas sûr que cette plus-value dure très longtemps. Donc voilà tout simplement pourquoi je suis en train de le vendre. Parce que là, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté à 21 500 et il en est à 26 000 à peu près. 26 000, 27 000. Donc je pense que c'est une bonne opération de le vendre là. Je ne suis pas certain que j'arrive à le revendre plus cher. Peut-être jusqu'à demain, mais je n'en suis pas persuadé. Donc dans le risque, je préfère vendre que plutôt de perdre l'occasion de le vendre avec un profit substantiel. Donc on a 130 000 à investir. Et bien, on est parti. On va continuer avec des classiques qui marchent plutôt bien. Par exemple, Tevez. On va essayer de voir s'il n'y a pas. Il y a eu quelques petites augmentations de prix. Malheureusement, j'ai tellement travaillé aujourd'hui que je n'ai pas du tout eu le temps de regarder quoi que ce soit. Si le marché était stable, pas stable, s'il était en train d'augmenter. Je ne sais pas du tout. Donc bon, là, rien de bien intéressant. On va juste réactualiser. On va réactualiser 2-3 fois pour voir si on n'arrive pas à en trouver un. On attend un peu. Non, toujours pas. Petite dernière fois, on va essayer d'attendre encore 10-15 secondes. Ah, il y en a un qui est parti. Au contraire. Ok. On va augmenter. On va passer à Kotsu. Le prix, j'ai l'impression, a augmenté un tout petit peu. Donc quand les prix augmentent, comme ça, il y a toujours la possibilité qu'il y ait des erreurs dans les prix. Là. 14 000. Ah, il fait dommage. Canonnier. Mais ce n'est pas ce que je lui mettrais en steel. Donc non. Je ne vais pas prendre. Allez, Benzema. Benzema, il est bien augmenté aussi. Il ne va avoir pas ses 20 000 le coquin. Euh, ouais. Non, aucun n'est intéressant. Boateng. Lui, il doit être un peu moins cher, j'ai l'impression. Celui-là. Les deux, on va les acheter. Avec un steel et en plus. Plus que 10 contrats. Les deux, à mon avis, vont partir assez facilement. Hop. 21 000. Et l'autre, on va le mettre exactement le même prix. Et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ça va partir. Ça va partir. En plus, j'ai l'impression qu'il y a une petite augmentation des prix. Parfait. On va juste réactualiser. Le charnière, là, ça m'embête. Parce qu'un contrat pas cher. Je pense que je vais l'acheter aussi. Et je vais lui rajouter un contrat. On va le signer maintenant. On va le placer dans l'équipe active. On va le placer à la place de Dost. Que je ne vais pas vendre pour le moment. Je vais sortir l'article. Il ne s'est pas encore paru au moment où je fais la vidéo. Mais il va sortir là, sûrement dans la soirée. Donc, je le mettrai dans la description. Vous savez, l'article que je partage en général sur Facebook et sur Twitter. disant mon top 5 des joueurs qui vont faire, selon moi, partie de la Tau 21. Je vais essayer de le sortir de plus en plus tôt. Tout simplement, en général, j'attendais. Souvent, il y a des matchs de première ligue qui se passent le lundi. Donc là, je vais essayer de vous en sortir tôt. Pour que vous ayez le temps d'acheter ces joueurs-là avant qu'il y ait la Tau 21. J'ai partagé sur Facebook les joueurs qui, selon moi, allaient faire partie de cette Tau 21. Voilà. Donc, il y a du Pettersen. Il y a du Walters. Il y a du Mandzukic. Il y a du Kevin De Bruyne. Il y a du Vial. Donc, c'est-à-dire qu'il y a marqué un triplé. Il y a du Quadriela. Là, je ne sais jamais comment le prononcer. Voilà. Qui a inscrit un triplé également avec le Torino. Voilà. Donc, c'est tous ces joueurs-là risquent de faire partie de la Tau 21. Et leur prix, en général, augmente quand il y a un joueur boost. Je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Tout simplement, cette carte, pendant au moins une semaine, va être moins disponible. Donc, déjà, le prix, forcément, il va y avoir plus de demandes. Et l'offre sera moins importante parce qu'il n'y aura plus que des cartes boost qui vont sortir pendant une semaine. Et le deuxième point qui fait que ça augmente, c'est tout simplement parce que, vu qu'il a fait une bonne performance, les joueurs s'intéressent plus à lui et vont le prendre plus facilement dans leur équipe. Voilà pourquoi il y a une augmentation des prix. Et donc, autant en profiter. Et en acheter en amont quand ils ne coûtent pas trop cher. Et les revendre le soir, le mercredi soir, quand leur prix va augmenter, quand ils vont être dans la Tau 21. Tout simplement. Donc, voilà, ça c'était ma petite aparté. Donc, ça sera dans la description. Les prochains live comme ça, les prochains événements de Gébut un club, les soirs, je vais les faire tous en live. Donc, je vous remets le lien Twitch dans la description. Pensez bien à cliquer sur suivre. Comme ça, vous saurez à quelle heure exacte je commence. Bon, en général, je le diffuse sur Facebook ou Twitter. Là, vous voyez, c'est affiché. Vous pouvez me suivre également là. Au moins, ça vous permet de savoir quand je commence le live. Donc, pensez bien quand vous allez cliquer sur le lien de Twitch, de cliquer sur suivre. Comme ça, vous serez tout de suite prévenu quand je serai en live ou pas. Diego Costa. Son prix est en train d'augmenter. Donc, je pense qu'il va y avoir pas mal d'erreurs de prix. Il nous reste 74 000 à investir. Non, trop, trop, trop. On est à peu près aux alentours des 26 000. Ouais, même un peu plus bas. Pas guère plus bas, mais un peu plus bas. Lui, il a Sniper. Ouais, bon. À 24 000, autant le mettre à lui. Ok, donc, pas très intéressant. On n'a pas fait vendre Percy qui va coûter un peu moins cher. On va essayer de faire des joueurs un peu plus chers. On va essayer un Pogba, par exemple. Ils sont tous de base. Ouais, donc pas très intéressant. On va essayer de monter un peu plus. On va faire du Vidal. Qu'on ne fait pas souvent, mais qui marche bien. Qui coûte plus cher. Bon, ça ne va pas être beaucoup plus cher, mais ça va coûter un peu plus cher. On est toujours aux alentours des 22 000, 23 000. Donc là, c'est plutôt pas mal. 23 000. C'est assez compliqué, là. On va monter un peu. On va passer à Pogba. Là, ce n'était pas très intéressant non plus. Pogba qui est quand même assez cher. On est à l'alentour des 50 000. On ne sait jamais. S'il y en a qui s'étaient trompés vraiment dans les prix. Et de façon exagérée. Comment on puisse l'acheter ? 54 000. Oh là là. Il y en a à 48 000, là. Je vois. J'achète ça. 48 000. Continuer. Finisseur. C'est parce que je lui mettrai comme style. 50 000. Ouais, elle passe à 53 000. Je pense que ça doit pouvoir se vendre. Au pire, je rajouterai des contrats. Non, ça, je ne veux pas refaire. Je vais juste essayer de voir. Mais Marcelo, malheureusement... Oh, merde ! Je pense qu'il est plus cher que ça, Marcelo. Je pense qu'on a dépassé les 30 000 sur Marcelo. Pour Daniel Vest aussi. Je pense, je pense. On va voir. Ouais, on est plutôt dans les 35 000, je pense. On va quand même regarder. On ne sait jamais s'il y en a un qui s'était vraiment trompé dans les prix. Il ne fallait pas trop rêver non plus. On va essayer de redescendre un peu. Non, ce n'est pas 22 000 que je veux. Il est à 20 000 à peu près, on a dit. Non, il n'y a toujours rien par rapport. Alors, on a regagné un peu. On va pouvoir essayer de faire Marcelo et Alves, merde. On va pouvoir essayer. On a dû vendre un joueur. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Ouais, alors, il n'y a pas beaucoup de différence. Et Daniel Vest. Alors là, s'il n'y en a qu'un, je vais me bouffer les couilles. Non, il y en a plusieurs. On va essayer de voir. Ah, fais chier. Il n'y en a pas un qui se finit là, prochainement ? Non, il n'y en a pas beaucoup qui mettent en enchère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de remporter pour une fois une enchère. On va aller mettre assez haut. On va mettre... Voilà, 30 250. Comme ça, si on arrive à le gagner, au moins, ça ferait pas mal de bénéfices. Voilà, ce type de joueur, qui c'est qu'on a vendu ? On a vendu un petit Petre Stetch. C'est pas mal, ça. En plus, qui était en boost. Je pense que Diego Costa, 26 000, on va le vendre assez rapidement avec finisseur et en plus un steal. Donc voilà, on a investi assez facilement et assez rapidement. Bon, il ne faut pas oublier quand même qu'on a tout ça en joueur pour faire des matchs. Bon, il va falloir que j'achète des contrats. Malheureusement, vous voyez qu'il y en a plein qui n'ont plus de contrat. Mais voilà, on a deux équipes pour pouvoir faire tourner, en tout cas, pour éviter d'avoir besoin d'acheter des cartes de forme. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. J'espère qu'on atteindra, comme d'habitude, la barre des 50 pouces bleus. Je vous dis à plus tard et surtout à demain. On le fait directement en live. Donc le lien est dans l'inscription de Twitch pour pouvoir suivre en live. Mais évidemment, je l'enregistrerai pour pouvoir mettre la vidéo également sur YouTube. Si vous ne pouvez pas me suivre sur Twitch. Mais je crois que c'est encore plus intéressant en live. Parce que comme ça, il y a des interactions avec vous. Et vous pouvez me dire exactement sur quoi vous voulez que j'investisse. Et qu'est-ce que je voulais que je vous montre comme technique. Je pense que ça peut être le bon concept. Je vous dis à plus tard. C'était Robert87000. Allez, ciao !